Franck bonjour, le docteur Franck Halimi, rythmologue pari ici dans ce congrès quelque chose d'important c'est l'AFA parce que l'AFA ça touche beaucoup de monde et donc il y a des nouvelles recours alors que les anciennes étaient passives en 2016. Il y a eu un bouleversement ? Bonjour Dominique, bouleversement on peut pas dire ça, des précisions et puis on va le voir au cours de cet entretien, des points quand même plus globaux d'évolution sur la question du dépistage et du suivi. Oui donc en fin de compte ils l'ont prise de façon plus globale ? C'est ça exactement, encore une fois je crois que ce qui est important dans ces recommandations c'est l'approche comme on appelle holistique, c'est à dire on va avoir une prise en charge de l'AFA plus globale de son dépistage précoce à son diagnostic, son traitement et son accompagnement est un point très important et est fait dans ses recommandations sur le suivi. Donc est-ce qu'il y a des modifications en particulier je pense à l'ablation ? Est-ce qu'elle prend une place plus importante ? Oui je crois que l'ablation est centrale dans cette technique qui aujourd'hui est bien connue et tout à fait confortée dans ses recommandations. Il y a même un réhaussement des indications vers l'AFA persistante notamment en première intention, ce qu'on appelle first line therapy. Pour ce qui est aussi des patients insuffisants cardiaques, les tachycardiomyopathies répondent très bien à l'ablation, elles sont en classe 1 désormais et puis aussi l'insuffisance cardiaque plus sévère suite aux publications de casse l'AF. Donc plus d'indications et par contre le traitement anticoagulant maintenant les AOD sont en première intention ? Là je crois qu'on peut dire que c'est l'avènement des AOD. Les AOD sont recommandés chez les patients qui ont de l'AFA avec un score de risque qui justifie, c'est-à-dire supérieur à 1 chez l'homme et supérieur à 2 chez la femme, avec un petit changement en ce qui concerne la classe, si on est supérieur ou égal à 2 ou supérieur ou égal à 3, là on passe en classe 1. Ce qui est important c'est de souligner une chose, c'est que les AOD sont contre-indiqués chez les patients qui ont des prothèses valvulaires mécaniques et un rétrécissement mitral modéré à serré. On ne parle plus de DFA valvulaire et non valvulaire, c'est un terme qu'il faut bannir. Donc pour les bioprothèses il n'y a pas de problème ? Bioprothèses pas de problème, les valvulopathies aortiques ou l'insuffisance mitrale, enfin il n'est pas fait état de ces questions-là. Au niveau de la prise en charge globale, comment est-ce qu'ils appuient sur le diabète, sur le poids ? Alors pour la prise en charge, je fais un petit mot peut-être sur le dépistage qui est très important et on met l'accent sur les outils de dépistage notamment les holtères, holtères de longue durée, moniteurs, les montres connectées, ça prend une place considérable. Il y a même une recommandation de classe 1 chez les patients de plus de 65 ans et on verra très probablement à l'avenir des dépistages massifs dans ces populations, ça c'est important. Des patients à risque ? Pas nécessairement à risque, je crois qu'on va vers le dépistage global et ça c'est quand même un point qu'il faut à mon avis souligner. Pour ce qui est du suivi, que ce soit après traitement ou après ablation par cathéter, on insiste énormément sur la prise en charge globale du patient dans sa généralité, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se contenter de traiter l'arythmie, il faut l'accompagner, lui faire perdre du poids, traiter son hypertension, s'assurer de l'observance et il faut parfois un suivi médical mais aussi médico-social et psychologique chez certains patients un peu difficiles et je crois que ça c'est vraiment un point central de ces nouvelles recommandations. Juste un petit point pratique, on est bien d'accord, les AOD c'est quel que soit l'âge ? Oui absolument, les AOD il faut adapter les doses selon les RCP, ça ça ne change pas. Un petit point si tu veux bien Dominique aussi sur l'aspirine qui est un médicament qu'il faut bannir désormais dans la prévention de la fibrillation atriale, il est en classe 3 donc l'affaire est réglée concernant l'aspirine et le clobilogène. On oublie dans la fibrillation. D'accord, donc c'est quand même une mise à jour intéressante. Oui absolument, c'est vrai qu'il n'y a pas d'études extraordinaires mais il y a maintenant cette prise en charge plus globale de l'AFA, maladie j'appellerais ça, et aussi peut-être cette notion qui revient pas mal d'atrial cardiomyopathie où on sent que l'oreillette gauche est elle-même peut-être malade, malade parce qu'elle est remodelée, parce qu'il y a de l'hypertension, parce qu'il y a une apnée du sommeil, prendre l'oreillette dans une globalité de la personne. Merci beaucoup pour cette approche. Merci. Merci Dominique.